12 octobre 1492, Christophe Colomb et son équipage arrivent sur une petite île des actuelles Bahamas. Ça y est, les Européens viennent de découvrir l'Amérique. Nous avons tous cette image en tête. Le navigateur génois pose le pied sur le sable, il plante une croix chrétienne pour la monarchie espagnole et fait face au Nouveau Monde. Mais pour lui, il n'y a rien de vraiment nouveau, ou tout de moins de surprenant. Bien sûr, de nombreuses choses lui sont inconnues. Comme il le mentionne dans son journal de bord, il découvre les palmiers, certains animaux ou encore les populations autochtones. Mais son équipage vient logiquement, selon lui, d'accosser sur l'une des multiples îles du Sipango. Atteindre le Japon sans intermédiaire, le voilà à l'exploit à la fin du XVe siècle. Et puisqu'ils sont en Asie, les individus qu'ils croissent sont naturellement des Indiens. En cette fin du XVe siècle, ce sont avant tout les Indes et leurs épices, le moteur des grandes expéditions des royaumes chrétiens. Et près de quelques décennies plus tard, l'homme a plusieurs fois réalisé le tour de la Terre, désormais parcouru de part en part pour le commerce. La première mondialisation est alors en plein essor, et le nouveau continent attire les convoitises des Européens. C'est dans ce contexte qu'est né, vers 1509, Guillaume de Testu, dans un hameau de pêcheurs installés dans une crique de l'estuaire de la Seine. Ce hameau est par la suite choisi en 1517 par François 1er pour fonder une nouvelle ville, le Havre de Grasse. Le navigateur explore le littoral brésilien en 1551 jusqu'à l'actuelle baie de Rio. Fait prisonnier à cause de son protestantisme lors des guerres de religion, il est libéré dans les années 1570 et repart cette fois dans la région du Panama, où il meurt en 1573, tué par des Espagnols dont il avait attaqué le convoi. Formé à Dieppe, ville majeure de la cartographie française, Guillaume de Testu est resté célèbre pour sa cosmographie universelle, un atlas ouvragé contenant un total de 56 cartes. Dans cet atlas de 1556 composé de cartes représentant le monde et ses régions, l'une d'entre elles nous attire l'attention. Il s'agit de la sixième carte. Elle est à la fois étrange et esthétique, en forme de fleurs à quatre pétales, le monde tel que l'on connaît au XVIe siècle. Elle est représentée comme une sphère découpée en quatre, entourée par les aires où se tiennent les vents. Personnifiés par le souffle des visages, angéliques ou divins, les continents sont verts et entaillés par les fleuves tandis que les océans sont rythmés par les vagues. La terre est donc tout entière et tout verte, comme une métaphore de la mondialisation de cette époque, qui voit les européens partir aux quatre coins du globe et de fait ouvrir le monde aux ambitions des puissances qu'ils représentent. On observe, écrit en français, les tropiques, les noms des mers et des royaumes. Autant d'indications qui nous semblent montrer que la puissance est entière à portée de main. Bien que certains espaces paraissent grossièrement dessinés, puisqu'encore mal connus, le planisphère est en outre surmonté du grand écu couronné de la France. Trois fleurs de lys doré sur fond bleu, de l'autre côté, sont également représentées un aigle et une encre au-dessus de la cartouche, où Guillaume de Testu signe et date son œuvre. La présence royale s'impose donc lorsqu'il s'agit de représenter le monde terrestre. Enfin, associé au pouvoir monarchique, on peut apercevoir, sous l'écu, l'archange Saint-Michel terrassant le dragon. En tant qu'un des saints protecteurs de la France, Saint-Michel rappelle ici la dimension religieuse d'un tel ouvrage, qu'il est nécessaire de garder à l'esprit et l'ambition des rois de France de diffuser le catholicisme. Maintenant, un peu de contexte. Nous sommes au temps des grandes découvertes. Le Portugal explore déjà tout au long du 15e siècle les côtes africaines et Bartholomé Dias passe le cap de bonne espérance en 1488. Vasco de Gama, lui aussi portugais, arrive en Inde l'année d'après. Ainsi, les grandes découvertes ouvrent le monde aux Européens. Magellan, lui, réalise une circumnavigation, c'est-à-dire le tour de la Terre, de 1509 à 1512. La France, elle, s'aventure en Amérique du Nord mais subit de nombreux échecs au 16e siècle. Les raisons de ces expéditions, ce sont les intermédiaires caravaniers de la soie. En effet, au début du 16e siècle, l'Empire ottoman et le commerce vénitien sont à l'origine du hausse des prix des produits en Europe, entre l'Occident et l'Orient. Ainsi, les royaumes chrétiens se lancent vers l'Ouest pour atteindre par eux-mêmes les marchés asiatiques des épices et se passer de ces intermédiaires si chers. La carte de Guillaume de Testu révèle trois aspects de cette époque. Tout d'abord, la mondialisation, puisque le monde se découvre et se dessine entièrement aux Européens. Ensuite, il y a un enjeu géopolitique, les intérêts commerciaux avec l'Asie. Enfin, la religion est également omniprésente, puisqu'il s'agit de diffuser le christianisme avec le projet final de croisade vers Jérusalem en passant par l'Ouest. L'ethnocentrisme européen est évidemment de mise dans cette perspective américaine. Après la théorie, penchons-nous sur la pratique, car la réalité de toutes ces expéditions fait également partie de l'expérience. Les voyages ne sont pas sans danger, et les conditions sont souvent difficiles, qu'il s'agisse du climat hostile, des maladies à bord ou des maladies tropicales, ou encore de possibles ennemis. Ce sont des enjeux majeurs des voyages et des expéditions maritimes jusqu'au XXe siècle. Prenons l'exemple de Dumont-Durville. Jules Dumont-Durville, né en 1790 à Condé-sur-Noireau, dans le Calvados, est resté célèbre pour avoir ramené la Vénus de Millau de Grèce jusqu'en France. Il est également le concepteur des subdivisions de Polynésie, Mélanésie et Micronésie. Il est également connu pour l'expédition scientifique qu'il a menée de 1837 à 1840. Celle-ci partit de Toulon en direction de l'Océanie et a amené la découverte et la prise de possession de la Terre Adélie au nom de la France le 22 janvier 1840. Nous avons un témoignage de Clément-Adrien-Vincendo Dumoulin relaté lors des quelques années qui suivraient l'expédition. J'ai toujours pensé, dit Dumont-Durville, que les farces grossières dont les matelots ont l'habitude de gratifier ceux qui, pour la première fois, franchissent les limites équatoriales étaient d'un bon effet à bord d'un navire, où les distractions sont si rares pour les marins, et où l'oisiveté et l'ennui qui en est la suite jettent le découragement dans les équipages. Aussi loin de m'opposer aux scènes burlesques que préparaient nos matelots, je leur déclarais que je serais le premier à m'y soumettre. Seulement, en raison de la température, je leur défendis de jeter de l'eau sous le pont, ni de soumettre personne à des ablutions qui ne sont pas supportables que sous la zone tauride. Je leur laissais du reste, le soin d'inventer le genre de cérémonie auxquelles ils désiraient soumettre les habitants de l'astrolabe. Et l'on va voir que dans cette circonstance, leur génie ne leur plie pas faute. Les marins arrivent dans l'inconnu, et vivent une expérience sensorielle unique de découverte, d'autant plus que les conditions climatiques sont difficiles en Antarctique, entre le froid, le vent ou la luminosité. C'est un véritable monde à part. Mais c'est aussi un grand ennui, il faut s'imaginer des mois sur un navire. Et ici, les habitants de l'astrolabe forment un véritable microcosme social à bord. L'on eut pu croire, ajoute durement Durville, que nous étions arrivés devant une banquise plus considérable encore que toutes celles que nous avions rencontrées. Si nous eussions pu admettre que jamais les banquises puissent atteindre d'une hauteur aussi prodigieuse, avec nos lunettes, nous interrogeons à chaque instant du regard cette terre mystérieuse, dont l'existence ne paraissait plus contestable, mais qui ne nous avait offert encore aucune preuve irrécusable de son existence. De ma vie, je n'oublierai le magnifique spectacle qui s'offrit alors à mes yeux. Sauf le grandiose. Nous aurons pu nous croire au milieu des débris de l'une de ces imposantes cités de l'Antique-Orient, récemment bouleversée par un troublement de terre. Nous naviguons en effet au milieu de gigantesques débris, affectant les formes les plus bizarres. Ici, des temples, des palais aux colonnades brisées, aux superbes arcades, plus loin, le minaret de la mosquée, les flèches aiguës de la basilique romaine, là-bas, une vaste citadelle aux nombreux créneaux, dont les flancs déchirés paraissent avoir été frappés par la foudre. Sur ces majestueux débris règne un silence de mort, un silence éternel. Jamais la voix de l'homme n'avait encore retentie dans ses solitudes glacées. Mais il nous faut des souvenirs. Il faut qu'un de ces fragments vienne rappeler à chacun de nous dans ces vieux jours qu'il a mis les pieds sur un sol nouveau. Pic et marteau retentissent à l'envie. Le roc est bien dur, mais il ne peut résister à nos efforts. Et bientôt, de nombreux débris remplissent le fond du canot. Quelques inoffensifs pagans, seuls habitants de ces lieux, se promenaient près de nous. Malgré leurs protestations, nous les emmenons comme de vivants trophées de notre découverte. Mais la brise s'élève fraîche et froide, autant que la glace sur laquelle elle passe pour arriver jusqu'à nous. Nous en profitons pour nous mettre à la mer et saluons la terre, qui disparaît de trois cris de « Vive le roi ». La bonne brise nous pousse rondement, et à 11h30, nous atteignons les corvettes. Tout le monde est sur le pont. Tous nous attendent avec anxiété. La vue de nos trophées excite des transports de joie. Notre découverte est constatée et reçoit le nom de terre Adélie. Nous étions alors par 66 degrés 29 minutes de latitude et 138 degrés 21 minutes de longitude à l'est du méridien de Paris. C'est donc une exploration aux conditions difficiles, notamment dans ces glaces du Pacifique et de l'Antarctique, que l'équipage de Dumont-Durville effectue. Il découvre un climat hostile à l'homme, dangereux. Mais cela est relativisé par les découvertes parfois insolites, comme ces pingouins, que ces hommes font. Les voyages sont donc une prise de risque importante. Les aléas peuvent être nombreux et les maladies font souvent des ravages. L'astrolabe fut plusieurs fois prise dans les glaces, bloquée et sur le point de basculer. Dans ce cas, la survie des hommes est en jeu, au milieu d'un continent gelé inhospitalier. Si le XIXe siècle voit des progrès techniques majeurs de la navigation, c'est surtout au XXe que voyager en mer devient davantage confortable et un peu plus sûr, du moins dans les esprits. Le climat et les aléas météorologiques apparaissent d'abord comme le danger, entre des températures extrêmes, des tempêtes et autres phénomènes naturels, face auxquels les connaissances et l'expérience de l'équipage ne peuvent parfois rien faire. Les maladies sont aussi à l'origine d'une importante mortalité, qu'il s'agisse de maladies exogènes, c'est-à-dire inconnues et fatales, ou originaires de la nourriture à bord du navire et de sa qualité, dont la mauvaise conservation cause la mort de très nombreux marins. Mais les dangers peuvent aussi venir des hommes eux-mêmes. Les attaques extérieures de pirates, corsaires ou pavillons ennemis sont fréquents à certaines périodes, de même que les rencontres locales peuvent s'avérer hostiles, comme ce fut le cas pour Magellan, qui aurait été tué lors de son voyage en 1521 par Lapulapu, roi de l'île de Mactan, dans les actuelles Philippines. Les tensions à bord peuvent enfin être des obstacles au bon déroulement des expéditions, les mutineries éclatant souvent à cause de la famine, ou des désaccords hiérarchiques sur les décisions à prendre. Comme pour l'exemple légendaire du HMS Bounty, un navire de la marine britannique qui subit une mutinerie le 28 avril 1789 et vit son capitaine abandonné sur une chaloupe. L'histoire est restée dans les mémoires depuis. Le cas des catastrophes maritimes marque les esprits et l'imaginaire collectif. Elles ne sont pas rares en dépit des progrès technologiques avant la fin du XXe siècle. Nous avons tous en tête le célèbre exemple du RMS Titanic, qui coula lors de sa traversée inaugurale, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, et fit près de 1500 morts. Ainsi, la première mondialisation initiée par les grandes découvertes correspond au début d'une histoire maritime nouvelle, qui du XVe au XIXe siècle marque autant le commerce, la science et la technologie, que les vies des individus. Vous pouvez retrouver la cosmographie universelle de De Testu, disponible en ligne sur Gallica, l'atlas des grandes découvertes aux éditions Autrement, allant de 1492 à nos jours. Merci de nous avoir écoutés. La prochaine fois, nous aborderons l'histoire des dubocaches de Bléville, marchands à vrai sous Louis XIV et Louis XV, qui doivent leur richesse à une mondialisation qui devient florissante au XVIIIe siècle, entre piraterie et commerce.